ben ça va chouchou qu'est ce que tu fais ce que je fais ça se voit pas j'arrive du carnaval c'était le carnaval à l'école bon ça va de faire le carnaval avec les enfants ça va c'est pas trop pas trop dur non mais c'est une blague c'est une blague lui il croit que c'est la fête c'est pas la fête le carnaval à l'école non c'est le health fest non mais je crois je crois que les gens ils réalisent pas en fait 150 enfants qui arrivent en même temps toutes survoltées en on aurait dit des fans de jules au vélo de rome n'importe quoi les garçons ils sont tous déguisés en ninja man superman batman ils ont des masques on les reconnaît pas alors déjà tu sais pas qui est qui après les filles j'en peux plus ça fait dix ans que je bouffe de la reine des neiges tu sais ce que ça fait dix ans de reine des neiges je n'en peux plus et j'ai envie de leur péter le diadème moi tu vois bien alors elles sont maquillées comme des voitures volées à peine si tu les reconnais elles ont fait les plaques là elles sont comme ça d'ailleurs je suis en train de penser que là ce soir les mamans vont devoir frotter au savon de marseille vont les décaper demain on va on va voir que des pandas dans la classe comme ça avec les yeux tout rouge là non mais super puis alors tu imagines le passage aux toilettes avec des enfants qui ont une combinaison alors tu as dix petits gamins comme ça les garçons ils ont gardé leur masque et tu les reconnais qu'au slip tu dis ah ça je crois que c'est timéo ça je crois que c'est quand tu es avec ça c'est c'est voilà c'est lucas et ils sont là ils marchent avec leur combi dans le pipi là non mais l'enfer l'enfer après il faut les contenir tant qu'on peut voilà avant de sortir faire la fête avec les autres passes alors dans les escaliers tu as les filles qui ont les talons aiguilles elles sont comme ça elles se votent dans l'escalier elles marchent sur leur robe des longues robes de princesse il ya le mathéo il a marché sur la robe de lydia elle m'a déchiré ma robe je vais me faire crever par la mer ce soir la robe elle était toute déchirée de haut en bas là et les garçons alors figure toi que les garçons ils ont des épées plus grandes que comme ça ils ont des nunchaku des pistolets alors moi je les garde je garde tout parce que sinon ils se mettent sur la gueule avec ces trucs là sauf qu'après quand il faut les rendre je ne sais pas qui c'était l'autre il a pleuré pendant une demi-heure c'est pas mon pistolet mon mien et des bombes c'est plutôt pistolet mais c'est pas grave tu prends celui là c'est pareil c'est pareil après tu vas dans la cour 150 la sono j'ai mis la chenille parce que c'était moi le dj on s'est régalé moi déjà j'ai pris un fou rire en voyant les collègues déguisés parce qu'on est ridicule bon moi j'aime beaucoup le mien mais il ya des collègues j'avoue elles sont ridicules c'est pas grave je ne citerai personne alors après tu mets la musique tu sors le goûter je te jure les gosses on dirait qu'ils n'ont pas bouffé depuis une semaine c'est de la folie il court comme ça tous en même temps vers le buffet il se renversent les verres de jus de fruits ils ont du chocolat de partout non mais je te jure le chocolat il dégouline comme ça les verres de jus de fruits sur la tête ils s'amusent à se balancer des verres de jus de fruits ils sont mûrs sont complètement mûrs je te jure la cour de l'école juste après le carnaval on dirait qu'il ya une qu'il ya une règle partie c'est dégueulasse on va en avoir pour des jours avec le chocolat qui cuit en plein cagnard et alors après vu qu'il faut les rendre un peu propre à leurs parents on les nettoie la lingette mais il ya tout le maquillage qui s'étale comme ça les gamines elles sont immondes et on les rend comme ça en parlent et que ce qu'ils nous disent les parents de ce qu'ils nous disent les parents ils nous disent ah bah apparemment vous avez fait la fête vous avez dû bien vous amuser ah oui on s'amusait c'était super j'ai passé vraiment une super belle après midi et hop tu les rends je te jure je suis ça va aller chouchou ça va aller